Zashka Molotok, une maître ukrainienne. On joue la française facile, obligatoire. La française facile. Et ici, une fois qu'il y a le cavalier en E7, en général, il est assez mauvais contre le pion isolé. Donc, même si on a perdu à un temps avec ce fou B5, fou prend C4, ça reste assez intéressant. Alors qu'avec un cavalier en F6, on serait trop mal. Mais là, il est vraiment très, très mal placé parce qu'il ne peut pas… D'ailleurs, le jouet H6, il n'a pas de bonne case. Il ne va pas réussir à aller en D5. Les cavaliers C6, E7, par rapport à des cavaliers de D7, F6, où il y aurait du cavalier B6, d5, C6, c'est assez mauvais contre ce pion isolé. Fou H7, donc elle veut aller en F5. Ok. Alors, par contre, il va falloir clique là. Il va falloir clique. A3, cavalier F5. Je vais faire A3. Peut-être que D5, c'était mieux au début. Je vais faire D5. J'aurais peut-être dû le faire tout de suite, mais je le fais. Cavalier C6 qui a du mal, qui va sûrement devoir aller en B8, parce que le cavalier A5, fou A2. Il va se retrouver sur une case moyenne. D'ailleurs, peut-être même que fou B5 a gagné une pièce quasiment. Mais même ça, ça a l'air catastrophique. qui est obligé de jouer B6 ou B5. Ok, B5, si tu veux. B5, meilleur coup que B6, d'ailleurs. Mais bon, on va jouer des coups tranquilles. On va jouer des coups tranquilles. Il n'a pas été très bon, d'ailleurs, mon dernier coup. C'est l'A4. C4. Très moyen, ce cavalier D4, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'à un moment, elle va jouer... Ah, cavalier B7, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, par contre, clic, clic. Hop, on va mettre la tour là. Ouais, je crois que le cavalier, il se remet sur une bonne case. Ah, cavalier G6, un peu loupé de mon côté. Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà, phase très mauvaise phase. C'est la première. On va quand même mettre un cavalier en C6. Et ouais, cavalier E5, c'est plutôt bien joué. Je fais un peu... Ouais, une phase catastrophique de ma part. J'aurais peut-être mieux fait de rester au lit. On va échanger quelques pièces. Vraiment, vraiment, Kata. J'ai quelques coups, Kata. Je vais devoir attendre un peu. On va attendre d'avoir un petit peu moins de temps pour essayer quelque chose. Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup d'idées, là, de mon côté. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'idées. Peut-être K2, Kd4. Kd1, K3. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'est pas mis en C3, finalement, ce cavalier ? Là, j'attends qu'il y ait moins de temps à la pendule pour tenter, parce qu'il n'y a pas joué pour nul non plus. Donc, on va peut-être tenter cette finale comme ça. Quoique, je vais laisser dame là-bas. Non, je n'ai pas envie. Je vais faire cavalier D1 au prochain. Je vais aller mettre le cavalier en E3. Il y a une case B4 pour la dame, peut-être. Ouais, bof. B4, d'accord. Il va falloir que je réussisse à sortir ce fou à deux. Il va falloir que je réussisse à sortir ce fou à deux. Avec B3. Pouvoir souffler un peu. C'était vraiment une très, très, très mauvaise pièce. Le fou qui tape un peu sur B5, maintenant. Ce fou-là, il est bien placé. Et maintenant, on tape B5. Est-ce qu'on prend ? Non, on ne prend pas tout de suite. Je vais mettre la dame en B4. OK. Peut-être que le cavalier... Je vais refaire un dame C5. Je vais tenter un cavalier de D1, C3 pour aller vers B5. OK. On a réussi à se regrouper un peu, là. Ça, c'est déjà un pion, si on veut. Ça, c'est un pion. OK. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement... Je vais pousser. Je vais pousser tranquillement ce pion. Je pense qu'il va pouvoir avancer assez tranquille. Et la tactique qui doit passer, là. La double attaque. OK. Ça a été dur pendant un moment. Ça souffle. Ah oui, oui. Je n'étais pas bien. Tu jouais contre le marteau. Malatok, c'est marteau en russe. Je ne sais pas si tu avais le mot ou pas. Zayka, Malatok. Oui. Il y a eu un gros, gros moment de flottement. Oui, flottade. Ah oui. Mais bon, c'est la première. Après, la technique, ça allait un peu mieux. Ah si, ça a démarré. Donc, un grand maître. Tchernobail Artyom. Ça va être du E4-E5 ou du D4-D5, je pense. D4-D5. Ça va jouer un peu pleutre ce soir. Un petit grand bidame. Par contre, ici, il y a quand même un cas... Un, trois, ici. Oui, c'est OK. OK. Bon, ça joue tranquille. C'est un petit grand bidame tranquille. Je vais essayer... J'ai vu qu'à tour B1, en général, on fait A5 en premier. Et j'ai vu que Carlsen, il jouait cavalier E8 très rapidement ici, récemment. Du coup, je vais faire la même chose. En général, c'était plutôt tour E8, cavalier E8, tout ça. Mais là, il a joué ce plan contre Grichouk au championnat du monde en rapide. Il avait peut-être même joué plus tôt que ça, cavalier E8. Bon, après, c'est assez habituel quand même d'avoir ce cheval en D6. Et du coup, je n'ai pas dû le jouer comme Magnus. C'était poussif ce soir, ouais. Le bon plan, mais... Tac, tac, tac. Bon, je vais devoir prendre. Et du coup, là, après E4, ce cavalier est très mal placé, en fait. Tout à l'envers. Tout à l'envers. OK. On va jouer un coup pas habituel. On va faire F6. Parce que E5, ça devenait trop fort. Alors là, peut-être qu'après F6, ça va, en fait. Parce qu'on tient bien les cases après Dame E7. Je vais jouer Dame E7. Je tiens quand même bien les cases, là. Tour E8 qui arrive. Je vais mettre le Roi en H8. OK. Donc, les E5 sont tenus. Il n'y a pas de cavalier D5. Je vais replacer ma Dame en D8. D8, B6. Je vais mettre le Roi en H8. Je peux peut-être même passer ma Dame par F7. OK. Mieux pour les Blancs, mais pas... Peut-être B5, d'ailleurs. Pourquoi pas B5 ? Pourquoi je ne jouerai pas un petit B5, là ? B4, cavalier E4. D5 ? Wow. D'accord. Est-ce qu'il fait qu'il y a E6 ? B4, on en parlait. Chaud ici, très chaud. Puis on prend, puis on prend. Et après, je prends E4. Ça a l'air OK. Est-ce que je vais... C'est même plus que OK. Ça peut même mettre plus que OK, ce genre de choses. Son D5, il était un peu moyen. J'ai envie d'aller mettre la Dame en D2, là, pour mettre sur un coup comme Dame B3 ou Dame A3, Dame D2. Dame A3, Dame D2. Non, on prend 4. Eh oui. Donc, peut-être simplement F5, mais il ne peut pas prendre. Je vais faire F5. Il va falloir que je fasse attention à cette tour F8. OK. Je vois un coup assez dangereux pour lui. Par contre, comment je gagne après prise, prise ? Prise, prise, tour F2. Comment je peux gagner ça ? Prise, prise, tour F2. Peut-être Dame A7. Oh, c'est joli, ça. Prise, prise, tour F2. Il y a Dame A7. Si je ne joue pas tour F2, il y a Dame D4 et Dame prend F4. Et là, je crois qu'après Dame A7, je menace cavalier E4. Quasiment imparable. C'est joli si ça passe. Bon, je le fais. Si ça tombe, je suis très loin du compte. Mais si ça passe, c'est joli. Parce que Dame A4, OK, je peux bouger ma tour n'importe où. Même tour E1, OK. Dame D6, il y a cavalier E4. Oh, c'est joli. Dame A7. J'espère que vous l'aviez dans le chat. OK, je ne peux pas jouer tout le temps n'importe comment. Jolide, parce que Dame D4, il y avait Dame C3. Ah, Dame D4, ça passe aussi. Dame C3, Dame prend F2, Roi prend F2, cavalier E4. Facile. Bijou Ted. Ouais, mais j'avais Dame D4 aussi, ouais. Dame D4, Dame C3, Dame prend F2. Ouais, mais ça, c'est plus clean encore. Ouais, après, c'est sûr que si je ne trouvais pas Dame A7, j'allais trouver Dame D4, je pense. Je l'ai rejeté trop vite et Dame A7. OK, Logman. C'est qui, Logman ? Tiens, on va lui jouer un petit D4. Est-ce que tu connais, Kevin, ce Logman 74 ? Alors, jamais vu et il n'y a pas son nom. OK. Si on jouait une petite trompeau, tiens, pour changer. On va changer du répertoire facile. On va envoyer une trompeau. OK. Si je mettais mon fou par là, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de le mettre en B5. Ah, ça fait réfléchir, ça. Ça fait réfléchir. Ouh là ! Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait réfléchir. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être qu'il pensait gagner avec Dame A5 échec ici, mais non. Le fou B5 qui a fait très mal. Là, je vais me retrouver avec des jolies cases blanches. J'ai un bon développement. OK. Donc là, il faut vite faire A4. Vite faire ça. Les cases et la case C4 pour le cavalier. En fait, on bouge le cavalier F3 parce qu'il fait F5. De toute façon, on va prendre. Ce cavalier va en C4. L'autre cavalier va en C3. Et le fond des trois. D'ailleurs, j'ai mal joué. J'avais peut-être fougé 4 qui était mieux là. Fou D3, E4, on peut prendre. Donc, c'est magnifique. On peut jouer fou D3. Mais là, je vais avoir les cavaliers sur C4, D4. Ça va être assez terrible pour l'adversaire. On reprend. J'ai Dame D13. C'est un tempo important, là, de gagner. Ce vis-à-vis Dame-Dame. Donc, les finales gagnantes. Là, tout gagnant, en fait. Parce que la structure. La structure terrifiante pour les Noirs. Le fou E7. C'est un peu le foot grand des lieux, ce qu'entre Praga et Nanda, aujourd'hui. OK. Tour là. Bon, disons, tour à eux ou non. Ici, en fait, on n'est plus très pressé. On n'est plus au coup près. Ouh là. Cavalier F6. Bon, j'ai envie d'aller jouer la finale plus par principe que par... Pourquoi jouer la finale tout de suite ? Je vais faire tour E13. Cavalier G4. Je peux même faire tour F13. C'est ça. Ouais, je perds du temps pour rien, là. J'ai perdu beaucoup de temps, là, à réfléchir à je ne sais quoi, en fait. J'ai fait n'importe quoi, Cavalier G4, là. Qu'il y a du Dame H5, en plus, après. Là, ça a été... Je ne sais pas ce que j'ai fait, là. Pourquoi j'ai fait ça ? En plus, il a du Tour.f2. Oh là là, mais j'ai... Oh, le Choke. Spectaculaire, en fait. Tour F3, Dame H5, Tour H3, heureusement. Cavalier prend le 2, Tour.f5. OK. Oh, le Choke. J'ai fait n'importe quoi. Alors que je pouvais jouer la finale tranquillement. Bon, Dame G6, je peux faire F3. Dame G5, j'ai du Cavalier E4. Ça reste très bien, mais c'était limite. J'ai fait quelque chose de très, très, très limite. Ne faites pas ça. OK. Un petit Cavalier E4. Dame G6, OK. Je pense qu'on peut faire du Tour G13. Dame H5, H13. Cavalier F6. Ça ne gagne pas tout de suite. Ça ne gagne pas tout de suite. Pourquoi est-ce que je veux gagner tout de suite, en fait ? Pourquoi est-ce que je veux gagner tout de suite ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est fort, là, F3, quand même. Il y a H5 qui tient encore un peu la baraque. Dame H5, je crois que ça, c'est une pièce. Ça, c'est une grosse pièce. Mon ami Logman, H5, c'était la dernière chance. Parce qu'il y avait encore, là, la Dame défend la Tour F1. Donc, il n'y a pas de clouage. H5, sur H3, il y avait fois H4. Bon, ça restait... Bon, tout gagne pour les Blancs. Mais bon, ce décalage de Tour, là, c'était n'importe quoi. Oublier. Absolument pas technique. Absolument pas technique. Pas pédagogique. Rien du tout. Une partie à oublier. Les cinq derniers coups à oublier. Bon, après, 20 Tour E3, c'était il y a six coups. Donc, ça a permis de gagner une pièce, quand même. Même si c'était très mal joué. Et voilà, merci Logman. Logman W1. Oh, la la la. Ouais. Ah, la puissance de la Trompowski. Ah, le Tour E3, Tour G3. Catastrophique. C'était catastrophique. Quand t'as commencé à faire ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fout ? J'avais vu le Kaijai 4 d'H5. Il a prévu un truc. Ah bon, putain, le Kaijai 4 d'H5. Ok, bon, on est à un facile 3 sur 3. C'est déjà pas si mal. Ouais, mais écoute, ça se passe plutôt pas mal. Il y a Icaro à 3 sur 3. Ah, bah là, de toute façon, ouais. C'est dur, hein. Oh, il n'y a Param à 3 sur 3. Il est encore à la maison, Param ? Ouais, il n'est pas loin, ouais. Mais il ne m'a pas vu depuis deux jours. Ah, bah non, ça sera Nishnik. Et on a les Blancs. Et, bah, je pense qu'on va partir pour un... On va aller... Non, on va aller... On va aller chercher les pions pendants. Ah, bah non. C'est 6, il n'y aura pas de pions pendants. Il n'y aura pas de pions pendants. On va aller chercher le fou, par contre. Parce que ça, ça fait toujours plaisir. Un petit fou qui traîne. Oh, la Dame C8, c'est quoi ce coup ? Oh, j'ai envie de faire E4, hein. Ça ressemble à un misclic, Dame C8, mais j'aurais préféré un vrai misclic, quoi. Genre une perte de pièce ou un truc comme ça. Parce que la Dame, elle est quand même mieux en C7 qu'en C8. Quoique, c'était peut-être pas un misclic. Je n'en sais rien. E4, c'était pas terrible, ouais. Ok, c'est pas grave. Enfin, pas terrible. Ça va, j'ai une bonne pause. Mais peut-être que Grand Rock, c'était encore plus fort que ça. Allez, ça sent le petit rock. Fou E3, tour D8. Attends, je n'ai pas D6. CD, c'est E1. CD, c'est assez catastrophique comme coup. Ça lâche la case B5. Là, je suis très, très, très bien. Sur les petits rocks, il va y avoir du H4. Je vais jouer Fou E3, là, au prochain, d'abord. J'ai tous les D6. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est impressionnant, en fait. Alors, j'ai... J'ai réfléchi autant dans une si bonne pause. J'ai juste perdu du temps pour rien. À chercher un gain. Quoique cavalier D6, je Fou prend C5. Ça, c'est pas mal. Je vais mettre le pion, là. On met parfois du G4, parfois du Fou G4. OK. Bon, j'ai envie de faire D6, là, quand même, parce qu'il y a un moment... Il ne faut pas pousser... Mais dans les orties, B6, Roi G8, Tour H8, Tour A8, bon, à un moment, il faut quand même... Cavalier D5, Tour B8. On va mettre le Fou, là. On va mettre la Tour, là. Ça peut être utile. Peut-être que c'est Fou F8, seul coup, là, mais... Fou F8, Fou D5. Cavalier F6, tu reprends F6. Allez ! Allez, mon ami. Fou F8, Fou D5. Cavalier F6, tu reprends F6. C'est ça qu'on veut, Nishnik. OK. Il ne se laisse pas faire. Donc là, je crois que ça va être plutôt Cavalier D5. C'est ça qu'on veut, Nishnikko. Quand même l'impression que Fou G4, F5, Fou Pro F5. Là, je clique. Je clique, j'imagine. Est-ce qu'on clique ici ? Si je ne clique pas ici, je ne clique jamais. Si je ne clique pas ici, je ne clique jamais. Je vais prendre là d'abord. Là, ensuite... Dame prend, Dame prend F5. En espérant que ça passe. Ouais, j'ai loupé ça. C'est ce que j'allais dire. Mais... J'ai loupé ça. Mais si je n'aurai pas quand même Dame F7 et Cavalier E7, c'est quand même pas de chance. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage ce qui s'est passé là. Il m'a fait vraiment des trucs trop bizarres. Ça, c'est une des parties. Je vais faire ça. C'est un peu dommage. Garder 2-3 chances. Bizarre cette partie. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, tu avais le bon sacrifice. Prendre un F5, ça a gagné. Il fallait prendre de la tour. Puis on prend Dame, prend. Et en fait, il ne peut plus défendre E6. Ouais, mais... Ok, mais je ne suis pas beaucoup mieux, du coup. Alors, il donne plus 3-5. En fait, tu menaces aussi Cavalier F6 échec dans certains trucs. En fait, tu menaces tout. Il ne peut pas... Ah, tour prend, pion prend, Dame prend. Il n'y a pas de fou prend 3. Ouais... En fait, il n'a plus de coup, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage que tu avais le bon sacrifice, mais pas la bonne pièce. Ouais, je n'ai pas vu tour H6. Tour H6, c'est foutu, non ? Et surtout, il faut faire Dame prend F5 en premier, avant de prendre en... Ouais, tour prend H6, c'est foutu tout de suite, ouais. Il faut faire Dame prend F5 direct, et là, c'est hyper dur à défendre. Il n'a que tour B7. Il faut prendre C5, ça laisse tour H6. C'était cata, ouais. Ouais, mais Dame prend F5, je n'ai pas fait à cause de tour B7. Ouais. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Ouais, non, mais d'accord. Ouais, j'ai douppé la défense, du coup. C'est pas la paix tour H6, ouais. Et j'ai fait un truc plus simple sur cavalier E6 ? Non, non, en fait, t'as rien de... Enfin, t'es très, très bien tout le temps, mais t'as le seul moment où t'as... T'as plus 2. Ouais, mais j'ai plus 2 grâce à ce sacrifice, mais sinon, quand est-ce que... Avant D6, t'as plus 2 aussi, en fait. Ouais, oui, oui. T'es tout le temps à plus 2, en fait, tranquille. Mais en fait, si tu fais tour prend F5, c'est complètement gagnant, et si tu fais pas, il est revenu dans la partie, en fait. Ouais, bah ouais, ouais, mais ça... Ouais, c'est pas facile, hein. C'est des coups pas faciles. Tour prend, c'était pas simple, ouais. En fait, fallait voir qu'il peut pas défendre le cavalier en E6, c'est juste qu'il y a tout qui tombe, mais c'est pas facile. Bah, si je suis un peu plus en forme, je vois tour H6, et du coup, je fais tour prend. Enfin, j'ai pas vu tour H6, du coup. C'est seule défense ou pas, d'ailleurs ? Ouais, seule défense. Ouais, voilà, ok. Bah, j'ai loupé ça, du coup. C'est ça, le coup. Tous les autres coups, ça perd, en fait. Et genre, c'est plus 7, hein, sinon. Ouais, voilà. Bah ouais, c'est terrible. J'ai loupé, ouais. Ça arrive. J'avais cavalier F4, d'un me prend E5, ouais. T'avais tout le reste, ouais, t'avais tout. Et j'ai pas vu tour H6. Bah voilà. C'est pour ça qu'il faut jouer plus simple. Allez, ça repart. Du coup, c'est même 16. Simion, en fait, ça se lit, d'ailleurs, ce prénom. Et alors, c'est Ezipenko ou Ezipenka ? Mais c'est Ezipenka, c'est sûr. Parce qu'on t'a quand même... Tu sais que du coup, avec Maxime, on note. On t'a entendu dire deux fois Ezipenko quand il s'est pris le G4. Ah bah oui, mais il s'est pris le G4, c'est normal. Ah bah sur G4, on a entendu deux fois Ezipenko. Ah bah oui, le joueur russe, mais pas trop non plus, quoi. Allez, ça part sur une petite... Ah, ça sera pas une Rauser, du coup. Une petite Sicilienne fermée. Bon, allez, on va faire un petit E6. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas jouée, celle-là. Petite D5, comme ça, sur Fou E3, il y a du D4. Ça fait toujours plaisir. Toujours des pièges gros. Gros, gros. Sur Fou... Ah, Fougesinko. Je pense que c'est H6 ici, quand même. Petit Roquet qui prend D5. Ok, c'est plutôt H6. Fou prend E7, cavalier prend E7. Mais sinon, pourquoi tu joues Fougesinko ? Fou prend E7, cavalier prend E7, cavalier F4, D4. Ok, je ne connais pas parfaitement cette... Ouh là. D'accord. Je n'ai peut-être pas joué le coup le plus malin. Malinos. On a peut-être dû jouer un autre coup. C'est bizarre encore, cette partie. Mais ok, il m'attaque D5, je fais D4, normal, B6. Je vais prendre la grande diagonale. Dame D7, tour A8 qui arrive. Et après, on va toucher à C. Je n'avais pas du F5 qui gagnait la pièce. J'avais sûrement du F5 qui gagnait la pièce. Mais je joue vraiment des coups très tranquilles. Trop tranquilles. Moi, j'ai donné un plan tout à l'heure. On met les pièces et puis on pousse les pions après. Mais je crois que j'ai loupé un F5 à un moment. Qui gagnait simplement une pièce. Et là, si on peut échanger ce fou, ce n'est pas si mal en fait. Il joue fou C1, cavalier D2. C'est trop en fait. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi ce qui se passe. Cavalier F3. Aïe, aïe, aïe. Cavalier C6, cavalier D5. Ouais. En fait. J'ai perdu une partie de mon avantage avec ce cavalier E5. C'était mauvais. Fou des D2. Il va falloir que je trouve un plan là. Faut que je repousse. Ok. Fou des D2. En fait, je vais faire G5, cavalier G6 et cavalier CE5. Après, c'est clair que ce n'était pas la meilleure option de tout départ. Mais bon. Là, si j'arrive à échanger ces fou de cases blanches, il va avoir de gros problèmes avec son roi. Donc, on prépare cavalier CE5. C'est un plan là. Prise, prise. F4. Fou prend G2. Est-ce que je dois faire ? Je dois faire Fou prend G2. Après, ça ne s'est pas hyper bien passé. Encore une fois. Quoi que Fou prend Dame G4, j'ai Tour E2 qui arrive. On n'est quand même pas si si mal. On a quand même de la pièce qui se rapproche vers le roi adverse. Dame D2, cavalier E5, très important. Tour E2 qui arrive là. On doit être bien. Fou F6, Roi. Ouais, Dame C6, il y a Tour E6. On tient bien. Ok. Ça devrait le faire. On a dit. On échange ce fou de cases blanches et ça devient terrible. Oula. Fou H4. Tour E2, il veut jouer là. Ah. Ok. Je crois que sur Dame C6, je dois avoir Dame F5. Tour F1. Et soit Tour E1, soit Tour F2. Plutôt Tour F2. Est-ce que Tour prend Dame prend Dame F1 mat ? Donc, il doit bouger la Tour autre part. Et j'ai Cavalier E5 tout simplement. Bon, j'ai plusieurs coups. J'ai Tour prend B2 aussi. Bon, je vais peut-être faire Tour prend B2 pour commencer. Ouais. Pourquoi pas ? Menace Dame F2 quand même. Pourquoi pas ? Et hop, on revient. On va peut-être encore le faire un petit coup en plus. On va prendre Ados. Pourquoi pas ? Le petit essuie-glace. Les balais d'essuie-glace, c'est gratuit. On n'est pas obligé, mais bon. Ça fait toujours plaisir. Et un petit Cavalier E5. Ok. Et là, est-ce qu'on a un mat forcé ? Pas forcément, mais comme il ne menace absolument rien. Un simple tour d'os. Je le fais tomber. Et voilà. Merci pour ce nettoyage. Icaro qui s'est déco ? Il s'est passé quoi ? Je ne le vois pas. Ah, on peut jouer le stream alors. Non, Icaro 4,5. Mais on peut jouer le stream. Ah bah non. Je pensais qu'il était déco. Oh, il y a Salinas. Salinas à 4,5. Salinas, c'est aussi stream ? Ouais. Mon petit Salinou. Ah bah ouais. On joue Bip 137. Et ça repart pour une petite trompeau qui va se transformer en Slava. La trompeau Slava. Ça attaque. Ça défend. J'ai Singo ou pas J'ai Singo ? Ouh là ! Le piège éco plus. Le piège éco plus. J'ai failli tomber dedans. Oh, et puis là, on rentre dans une Française facile. C'est magnifique. Il n'y a pas un bon coup là ? Est-ce qu'on peut essayer de le punir ? Pas sûr. Pas sûr qu'on puisse punir. Dommage. Fou et 7. Je n'ai coup. Je n'avais pas... Si ça tombe, c'est la théorie encore. Par contre, Fouget 4, il veut aller prendre des 4 ? Ok. On met un petit barbelé. Ok. On rentre complètement dans une Française. On rentre complètement dans une Française, en fait. D'accord. Il va vouloir jouer F5 ? J'ai un peu du mal avec cette partie. Du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi il ne joue pas cavalier E4 à tempo ? Mystère. Je suis mystère. En tout cas, cavalier E4, je vais jouer tour 1. F5, je vais jouer F4. Allez, qu'est-ce qu'on gait 3 ? Applique-toi. Bip. Applique-toi. Ça, j'aime bien aussi. C'est le genre de coup que je veux voir. C'est le genre de coup que je veux voir. Parce que les cavaliers, quand ils sont comme ça, c'est quand même pas le... Donc, il faut prendre le cœur. Ok. Ok. Ouais. Fou des 6 H3. Comme ça, je défends... Fou prend E5, j'ai pion prend E5. Là, il va avoir des coups un peu gênants. Des coups gênants à jouer. Fou prend Pion prend, il n'a pas de cavalier G. Ah, mais je n'avais même pas besoin de faire H3, en fait. Peut-être tour E2 et tour A1, c'était mieux. Mais bon, ça ira là. Là, je pense que je vais juste prendre là et jouer cette position avec petit avantage. On joue tranquille. On joue tranquille. On va quand même mettre le fou. Pourquoi pas ? Et ici, on va jouer B4 pour empêcher les C5 parce qu'il n'y a un peu que comme ça qu'il peut se sortir. Et là, tour E3, ce n'est pas très malin, en fait, parce qu'il faut F4, mais OK. Ah, il y a E5. Oh là là. N'importe quoi. J'ai joué un coup. N'importe quoi. On va quand même essayer de rentrer. J'aime pas du tout mes deux derniers coups. Il y a Cavalier E4 là qui tient pour lui. Il le trouve. Je vais faire ça une fois. Alors maintenant, c'est catastrophique, ça. Mais pourquoi je joue, en fait ? OK. Je vais trouver une idée malignée, là. Celle-là, j'ai cliqué. J'ai totalement cliqué pour le faire choc. Ça n'a pas fait choc. Au contraire. Contre Erd. Il me propose nul ce pleutre. Ça sera non. Non. Ce sera non. Merci. Et voilà, on le fait tomber. C'est comme ça qu'on joue. On joue pour le faire tomber. Tellement sale, mon Baki. Magnifique. Mais il m'a proposé nul, ce pelotre. Je sentais qu'il allait tomber. Tu as joué quelques petits coups malins, parce que c'est des coups qu'on n'attend pas, les KB3 et tout. C'est vraiment des coups d'enflure. C'est tellement des coups d'enfoirés. Ce n'est pas des bons coups. Ce n'est pas des bons coups. C'est vraiment des coups d'enfoirés. J'apprends quand même. Des fois, je te regarde jouer. Tu les vois, les coups d'enfoirés inattendus ? Ils sont beaux. Oui. Tu vas jouer fort, c'est sûr. Là, oui. 5 sur 6. Peut-être par Rame. 5 sur 6, on joue. Et oui, on joue par Rame. Fantastique. Qu'est-ce que je vais lui jouer ? Je vais lui envoyer des quattro à Parame. À Parame off. Qui sue ? Le petit fou G5. On va lui donner le fou à Parame. Ça sue là, côté Parame. C'est sûr. J'ai fait n'importe quoi. Ce n'est pas grave. C'est sûr. Ok. Il n'est pas bien, Parame. Et non. Et non. Et non. Il n'est pas bien, le frérot. Et non. Bah, abandonne. Pourquoi il n'abandonne pas, Parame ? Et non. Ah ouais. Ah bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, ça s'est sorti tout de suite qu'il n'était pas bien. Ah bah non. Ah bah, ça misclic, ça misclic, hein. Un misclic, un misclic, une déco. Mais il va la jouer, non ? Normalement, il respecte, non ? Ouais. Ouais. Je lui envoie un petit message, quand même. Ah bah oui. Il n'est pas bien, le frérot. Ah ouais, il m'envoie « what the luck ». Oh bah, méritait, hein, mais lui, hein. Ouais, je vais lui dire, je vais lui dire qu'on est… Qu'on est live, ah bah oui. Ouais. Oh, ça s'est senti que ça allait de chaud, quoi, des Parame. 6 sur 7, Baki. Ouais. Il a bien trouvé son adversaire pour misclic, quand même. Et puis il a fait le beau misclic, lui, au moins. Il a vraiment… Ah là, c'est le beau misclic, quoi. Ah, 6 moins 1, oui. Ah, 5 plus 4. Ah, t'as envie de lui envoyer, ouais. Oh, Baki, t'as envie de l'envoyer. Ok, Santo Blue. C'est… C'est Sanal. C'est Sanal, ouais. Ok. Donc lui, c'est le 4, et le 4, c'est 5. Ok. Allez. On envoie la petite Rauser. La Rauser, la Rauser difficile. Ouais, j'ai pas… Pop, 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 pop. Ok. Ok. Bon, une petite Rauser, quoi. Une petite Rauser. H5, H4. Ok. Comment on peut la jouer, là ? Est-ce qu'on n'enverrait pas tous les Puntos ? Je vais faire car il est d'écart. Il faut bien jouer les 2-3 premiers coups, sinon ça peut être très dur pour moi. Ok. Ok. Je me redirige vers Cézinko. À quoi trop, il va faire B4 ? Je vais faire ça plutôt. C'est un plan intéressant que je connais pas trop. Bon, bah, je vais avancer, hein. B4, A4, hein. Est-ce que je me serais pas fait planède dans cette partie ? Je me suis fait juste planède, en fait, quoi. M'est déchiré. Bah, j'avais pas le… Ouais, ouais, ouais. Par contre, là, je vais quand même tenter ça, non ? Planède ou pas planède, tout reprend, il faut reprendre qu'il va y prendre 4, là. Il va y avoir A, B, d'abord. Et puis ça, quand même. On va quand même se présenter un peu. Merci, monsieur. Il pouvait jouer un coup comme Dame-1 et prendre H5 après, hein. Donc ça, on prend. Allez, on va se concentrer. On était pas du tout dedans. Bon, on s'est fait planède et on revient dans la partie grâce à son erreur. OK. Donc on n'aura pas mieux que cavalier C13, j'imagine. Parce que F5, fou F13, D5. On va faire ça. Tour prend. Alors, si on fait tour prend, il a cavalier prend E6. OK. Donc on va faire Pion-Prend. Au prochain coup, on va faire du E5. Fou F3, Dame-A7. OK. OK. Non, Dame-A7, il y a quelqu'un. J'ai presque envie de faire E5. T2, je vais même faire E5. C'est un peu, c'est un peu risqué, mais... Dede, cavalier C2. Fou A6. Là, là. Dame-A3. Dedef, plutôt. Comme ça, je vais même pouvoir prendre H4. Comme ça, je vais même pouvoir prendre H4. Je vais aller prendre le pion. Je vais 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 prendre le pion. Personne, je vais pourvoyer le pion. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est E5. D' natomiast, je vais dire faisable. Je vais prendre le pion. Au moins. Je vais mettre le pion. Merci. Merci. Allez, let's go. Oui, c'est ce que tu as dit. Par contre, il a bien clic dans l'ouverture. Je vais pouvoir regarder ce plan. Il donne une prépa gratuite. En plus, il perd. C'est vraiment un frérot. Pour Berlin. Eh oui. Eh oui. Ah bah ouais, mais bon. Tu cliques. Ça va, j'ai joué un bon coup. J'ai joué fou et 6, roi et 7. C'était pas mal. J'ai joué des bons coups. C'est une belle ouverture pour moi, la Rose. Quand je me concentre. 7 sur 8. Ça commence à parler. Plus que 3. Plus que 3. Déjà la prochaine. Icarou. Icarou est la 7,5. Seul leader. Ah, il faut aller chercher Icarou. Faut du bol. Faut encore du bol, là, dans les parties. Tes derniers élo des 7 sur 8. Tu pourrais jouer. Je sais pas. Les appareils Manchester, quand même, sont bizarres. Je peux même jouer Icarou. Allez, 7 sur 8. C'est meilleur résultat jusqu'à maintenant. Ouais. Un peu aidé par... Ah, bah, il faut, hein. Par le Asinko de Parham, par le cavalier Franche-Sinko, là, de Santo Blue. T'es pas loin de mon record. T'as fait combien ? T'avais gagné ou deuxième ? Moi, j'ai fait 8,5 sur 10. Ah, 8,5 sur 10. C'était deuxième, c'est ça ? Ouais. Une bonne déco adverse, là. On veut une déco adverse. Dans la situation dans laquelle t'es maintenant, c'est là que j'ai joué Magnus. La grove, c'était à ce moment-là, en fait. C'était le même moment dans le tournoi. Ah, d'accord. Ah oui, c'était en tournoi comme ça, oui. Est-ce que t'as passé le million de vues ou pas ? Pas encore, mais ça va arriver. Mais ouais, c'était exactement à ce moment-là, Magnus. Il y avait, en fait, il y avait Bleedstream et Magnus, en fait. Il n'y avait plus personne d'autre, là. On avait fait le ménage, si tu veux. Ah, j'ai frais. Chong. Allez. OK. On va se concentrer un petit peu. Je ne sais pas trop ce que je vais lui jouer encore. Bon, on va jouer les pions pendant. Allez, s'il peut me jouer la même chose que son collague américain. Allez, on va te les chercher, ce fou. On va chercher ce fou comme contre Nishnik. Allez, je crois que là, c'est du grand roc. On laisse le pion Hdos, parce qu'il y a B7. On va jouer pour E4. OK. Bon, A6. Est-ce qu'il peut vraiment aller chercher ce pion G13 ? Je vais déjà mettre le fou, là. C'est Sinko. Bon, on va aller cacher le roi. Ce n'est pas ouf ce que je fais, mais je clique. Comme ça, j'ai appris. Il faut cliquer. J'ai l'impression que je peux manger, là. Où j'ai quoi, trop ? Je tente un j'ai quoi, trop. Du mal à savoir ce qui est bon, ce qui n'était pas bon, là, dans cette pause. On va faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. E4, il y a B4, cavalier A4, donc ça va. Cavalier B6, mauvais coup, je pense. OK. C'est l'heure du H5. Complexe, cette position. B4, cavalier A4. C13. J'ai quand même envie de te prendre ce pion. J'ai quand même envie de manger ce pion. Ah, flûte. J'ai pu me louper complètement, là, sur… Ah, flûte. Je me suis loupé. Pourquoi j'ai pris en C3 ? J'ai craqué. Allez, je vais se concentrer. Je vais mettre des barbelés, là. 3-1, il y a C2. Donc, on ne peut pas croiser 2. 3-1, il y a C2. J'ai fait n'importe quoi, il y a Tour B2, là. J'ai été nul dans cette partie, mais nul. Nul. 1, c'est... Merci. 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 J'ai loupé. Incroyable. C'était tout le temps nul. Tu n'as rien loupé. Je n'ai pas loupé ? Non. Tu n'as rien loupé. Il avait mat en 10, mat en 12, mat en 15. Tu as défendu de fou. J'ai loupé tour H5, non ? Il fait nul quand même. Tu n'as rien loupé. Dommage. j'étais pas loin j'avais une petite idée j'ai fait n'importe quoi après j'ai assez bien défendu c'était pas si facile le petit Roi B3 Fou B2 c'était joli non non c'est très bien défendu c'est cool la nulle je veux dire on peut pas ça va c'est dommage que ça passe pas ça aurait pu passer E5 seul coup heureusement qu'il a E5 malheureusement pour lui heureusement qu'il a E5 ah oui parce que non il y avait oui il y avait prend B2 tu reprends Roi prend B2 j'étais pas sûr d'être gagnant quand même mais bon improbable 7,5 sur 9 tu restes en course en fait bah ouais il faut gagner la prochaine un peu dommage là parce que enfin j'aurais dû perdre c'est pas le problème oui oui mais je comprends ce que tu veux dire mais t'es égalité avec Icaro qui a 7,5 aussi ah on peut jouer le prix du streamer sur la prochaine ronde là c'est beau ouais ouais tu peux jouer le prix du streamer on peut arnaquer 2-3 parties quand même ça fait plaisir non mais tu joues très bien ce soir ouais j'ai très très mal joué le début on peut être déçu ça va repartir je crois Baki ouais alors on va se concentrer la pause c'était avant alors je comprends rien ok ça repart c'est qui Angel21 c'est Aram Akobian un nouveau Aram Akobian ok prendre ce fou un petit gambidame tranquille fou des 3 on va prendre Ebessinko voilà 6 donc en fait il attend de sortir son fou parce qu'on va prendre en C4 à un moment mais nous c'est pareil on attend qu'il bouge son fou pour prendre en C4 Angel28 ok il attend encore et bien on va encore attendre qu'est-ce qu'on peut jouer pour attendre si on mettait la dame là par exemple et voilà et finalement donc on a attendu le bon moment pour il joue fou E2 donc il a là il doit empêcher C5 s'il n'empêche pas C5 il ne va pas être très bien mais bon C5 il va avoir D5 quand même fou prend C3 D6 ah et après je vais avoir fou prend F3 nickel donc sur petit rang il y a C5 il va peut-être jouer cavalier E4 du coup mais est-ce que sur cavalier E4 on ne va pas jouer là on a C5 donc D5 fou prend C3 dame prend C3 on va peut-être faire C4 est-ce que je suis obligé de jouer fou prend C3 d'ailleurs je pense sur dame prend C3 je vais jouer C4 tranquillement est-ce que pion prend fou prend ah j'ai aussi pion prend fou prend fou prend tour prend cavalier F6 quoi qu'il y a tour E5 donc C4 est-ce que D6 dame F6 ouais j'aurais peut-être pas dû prendre C3 mais ok il faut cliquer quand même c'est compliqué ces pauses je pense que je vais prendre mettre la dame en en F6 ok cavalier C5 la case détresse quand même pour le cheval qui est pas mal B1 normal dame C2 on a G6 ça ira on a une belle pause là attention de pas se prendre le G6 tour prend C4 il va falloir attendre un peu j'avais du cavalier B13 aussi en fait il y a B13 qui peut se présenter rapidement et dame C3 je vais faire Roi G7 sur D6 j'ai toujours F3 le Roi G7 qui va être pas mal on va le poser ok essayer de trouver un bon coup là j'ai pas trouvé le coup qu'il me fallait il me fallait de tir Merci. 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 C'est pas vrai. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est pas possible. Ah, dommage, ouais. Dommage, ouais. Ouais, le cavalier B3, tu l'as vu à retardement. T'as compris après que tu l'avais, ouais. Ça a gagné le pion tout de suite, c'était terminé. Dommage. Non, mais après, dans la finale, c'est terrible. En fait, elle n'est pas si... Ouais. Son pion est fort, quoi. Ouais, mais j'ai fait n'importe quoi. Tour B1, tour B1, c'était terrible. Bon, vas-y, essaye. Il y a peut-être un monde. Allez. Il y a un monde où Range paye ? Ça, moins. J'ai eu peur. J'ai eu peur, Kevin. Allez. Ah, c'est terrible d'avoir... Bon, allez, H5. Tant pire. Fatigué. H5. Ouais, mais c'est cette nulle contre... La nulle d'avant aussi, elle est chère. C'est dommage que... C'est failli passer. Ça a failli passer. Bon, bah, le 6, hein. Il faut réussir à jouer les cases. Ah, j'aurais peut-être dû jouer H4 avant. Je sens que je vais faire n'importe quoi dans cette partie. On le sent. H5, c'était nain. Il peut même faire H4 lui-même. J'ai cavalier E5. Ok, ne craquons pas tout de suite. Et on va essayer d'aller chercher les cases noires. Et comment on va aller chercher ces cases noires ? Comme ça, on va faire grand roc. Sur F4, on va essayer DE, DE, E5. Après, il a F5. Mais bon. Et J5, là, je voulais aller en H5. Ça, ça va être la question, en fait. Est-ce que ça, ça passe ou est-ce que ça ne passe pas ? Ok. Alors, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Donc, cavalier E5, Dame-3, H4. Cavalier G6, Dame-G4. Il y a beaucoup de trucs intéressants, là. Est-ce que je vais réussir à me concentrer ? Hum... J'ai envie de faire ça en premier. Et je vais faire grand roc et fou C5. Je vais donner le pion. DE, DE, je vais faire grand roc. DE, Dame-prendre. Je vais quand même faire grand roc. Ouais, DE, c'était peut-être pas le plus malin, en fait. Mais OK. OK. Bon, bah, allons sur Dufu, C5. Voilà, là, j'ai les cases. J'ai la case F4, en tout cas. Ah, je donne à 7. Aïe, aïe, aïe. Je la sentais, cette catastrophe, Ada. Pourquoi je joue ? Pourquoi je joue ? Chacun de mes coups est mauvais. C'est terrible. OK. OK. Il y a quand même quelques compenses. Ok, ok, ok. Comment on peut le déloger, ce qu'il y aura là ? Peut-être qu'on ne peut pas. On va faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas du mat avec dame A8, roi D7, dame H8, kf3, roi H1 ? Ah, il l'a vu. On va attaquer ça. Je crois que c'est une caloche, là. Dame D4, tour D8. Dame C3, kf5. Bravo de trouver un coup comme kf6. Si ça marche, c'est magnifique, kf6. C'était dur. Coup magnifique trouvé par l'adversaire. Heureusement, ça joue encore, parce que j'ai g5. Je crois que je récupère mon pion. Je tapais A2 aussi, en plus. En vrai. Si ça gagne un pion, ça serait beau. Ce serait beau de gagner un pion sur ce tour B5, c'est rare. Et oui, ça gagne le pion. OK, on peut peut-être aller la chercher quand même, celle-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas aller la chercher ? Clou est. Tout raide. Pourquoi tu joues ? Pourquoi tu joues la pièce ? Pourquoi tu joues ? Oh, les dos puntoches, en plus. Dos puntoches et la casse T. Et voilà. Bon. Heureusement que c'était la dernière. Ça a calculé plus grand-chose, mon Baki. Ouais. Ouais, ouais. Terrible. Ça voyait plus rien, là. C'était terrible. Oh, elle était complexe, quand même. Il n'y a pas trop de... Je ne trouve pas qu'elle était si... Tu reverras. Ouais ? Il peut y avoir eu des pièces en 1 ou en 2. Il n'y a plus avoir des trucs. Ah, j'ai donné A7. Vas-y, tu peux me dire s'il y a eu... Non, mais même à un moment, quand il fait fou E4, et tu reprends E4, cavalier F3, échec. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Ah, non, mais il y a eu un truc joli, quand même. Non, non, mais oui, dame A8, cavalier F3 et tout. Dame A8, 3D7, dame prend, cavalier F3 et cavalier G6. C'était joli. Mais bon, du coup, 8,5. Bah, 8,5, ouais, bon. On va faire un bon title, quand même. On va voir combien tu finis. Alors, Jeffrey Xiong, Nijunik, Michanik, Wonderful Time, Indiana Lad, Ferti YouTube, Christopher You. Oh, 8,5 comme Icaro. Ah, devant Icaro ou pas ? Derrière au départage. Oh, non. Flute. Fluted. Et c'était deuxième streamer, du coup, ou loin ? Je ne sais pas, ça dépend si Wonderful Time streamer. Et ça, je n'en sais rien, il va falloir que je regarde. Oh, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a quand même joué deux joueurs du top, alors ? Ah, ça, c'est un coup de Param qui a arrêté le tournoi. Ah, non, les qui ne streamaient pas. Deuxième streamer. Terrible. Oh, là, 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 là. Ah, j'ai joué les deux premiers. Oh, l'enfer. Départage. Et pourtant, tu as moins de départage Kikaru. Oh, les deux premiers, alors que... Ah, ouais. Bon. On était close, non ? On était close, ouais. Pasil. Okay. Kosil.